bonsoir à tous ce soir nous sommes réunis pour cette conférence de lemon running avec maude matisse et nicolas dorsat de chez salomon je les salue en les remerciant de leur de leur participation ce qui m'intéressait ce qui je pense intéresser beaucoup ce soir c'était de savoir comment étaient fabriqués les vêtements qu'on porte tous aujourd'hui les boutiques ont ouvert on va pouvoir se faire plaisir à retrouver notre paire de running préférée je porte pas par hasard salomon dans mon coeur aujourd'hui c'est pas un hasard si je le porte aujourd'hui en t-shirt c'était la première marque qui a soutenu voilà l'aimant running à travers ce t-shirt là que je porte le premier flocage on a un sentiment d'amour beaucoup par les marques donc ce qui m'intéressait aujourd'hui c'était de savoir comment ils étaient fabriqués et comment ils étaient fabriqués également en lien avec des athlètes donc je vais rapidement donner la parole à maude alors maude certains te connaissent et on rigole certains ne te connaissent pas et tombent là dessus qu'est ce que ça en dit de toi en guise de présentation et en te souhaitant la bienvenue alors bonsoir à tous ben effectivement je suis donc coureuse à pied professionnelle j'habite à holland vers aigle et puis j'ai deux enfants donc dans le deuxième on ne voit pas sur la vidéo mais la première et on voit sur la vidéo charlotte qui a neuf ans et mon fils qui a trois ans et demi là je faisais une petite vidéo en fait pour montrer ben voilà les entraînements qui continuaient durant le confinement enfin le semi-confinement en Suisse qu'est ce que je peux dire de moi ben en fait je m'entraîne ben à la maison même quand il n'y avait pas semi-confinement je m'entraîne pas mal à la maison puisque j'ai ces deux enfants j'ai essayé de faire beaucoup d'entraînement avec eux quand ils étaient petits ben on courant à 47 et puis ben voilà ma fille qui a trouvé une idée de rigolote en faisant le chien et puis que ben je disais sur le sur le poste je disais que un des avantages de courir à l'intérieur c'est qu'on ne risque pas de se faire attaquer par les chiens parce qu'on avait eu une mauvaise expérience au Népal durant une course où en fait on les chiens sont très agressifs et à chaque fois qu'on courait on se faisait attaquer par les chiens donc Kylian qui s'est fait Kylian Jornet qui s'est fait mordre durant le séjour là-bas donc voilà c'était un peu pour expliquer ça pour revenir sur les souvenirs super je trouve que c'est une très bonne introduction de cette présentation à côté de toi moi je vois Nicolas Dorsac qui je salue et remercie Nicolas tu peux te présenter également pour ceux qui ne te connaissent pas Bonsoir à tous alors ouais moi j'ai peut-être pas une anecdote autant drôle que Maud à raconter mais c'est vrai que ça fait une année et demie que je suis je suis représentant pour Salomon en particulier pour pour la vente de chaussures et les accessoires donc tous les sacs que vous portez ou les gourdes que vous utilisez avec avec le logo Salomon c'est souvent moi qui les ai conseillés ou vendus au magasin de sport dans lesquels vous allez vous allez les acheter j'ai 29 ans j'habite en Valais ça s'entend peut-être un petit peu à mon accent je suis l'heureux papa d'une petite fille depuis le 10 avril dernier j'ai eu le droit à un bébé du Covid et puis je suis très heureux d'être là avec vous ce soir puis de parler un petit peu de Salomon je vais peut-être pas pouvoir répondre à tout mais on va essayer de faire le mieux qu'on peut et si les questions restent en suspens je m'engage à y répondre aussi par après bien sûr Dans ton introduction tu as cité un petit peu ton rôle chez Salomon est-ce que tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît Nicolas ? Alors mon rôle c'est de sillonner la moitié de la Suisse donc on est deux représentants qui faisant le même travail pour tout le territoire suisse la moitié donc moi j'ai de Genève jusqu'à Berne en passant par le Tessin et une partie du canton de Seleur aussi qui sont mon territoire et sur ce territoire-là il y a des centaines de magasins de sport précisément 134 que je suis et que je comment dire ça que j'assiste ou maintenant que je fournis en matériel Salomon avec lesquels on collabore ensemble en fait pour vendre nos produits et puis l'objectif c'est de les former c'est de leur vendre les bons produits il y a certains qui ne sont pas du tout spécialistes dans la course à pied qui préfèrent nos produits de marche ou de randonnée il y en a d'autres qui préfèrent que nos produits de ski en fait on a une multitude de produits et du coup notre objectif, mon rôle c'est vraiment de représenter la marque le mieux possible dans les magasins dans tout le territoire suisse Très bien j'ai une question pour Maud justement c'est pas un hasard que tu es là ce soir en compagnie de Nicolas de chez Salomon est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ta collaboration avec Salomon puis ensuite sur ton parcours ? alors c'est depuis 2019 en fait que je suis rentrée dans l'équipe Salomon donc d'abord uniquement suisse, l'équipe nationale et puis là depuis 2020 j'ai la chance de pouvoir faire partie de l'équipe internationale la collaboration c'est sûr qu'on reçoit énormément de produits tout ce qui est vestimentaire ou baskets, chaussures on peut aller donc au siège donc l'usine à Annecy pour ma part j'ai été une seule fois juste pour un peu des présentations et surtout travailler sur un prototype chaussures course route mais avec le Covid ça a pris du retard la chaussure n'est pas encore totalement faite enfin 100% prête donc voilà je collabore un petit peu moins que certains athlètes mais il y a une bonne on va dire que voilà ils nous demandent à chaque fois notre avis on peut tester des produits ils nous demandent notre avis ça c'est très intéressant justement le sujet de ce soir c'était vraiment ce lien dans la construction la fabrication d'un produit je vais revenir sur Nicolas de savoir justement comment on se passe quelles sont les quelques grandes étapes de l'élaboration d'un produit Maud vient de nous citer le testing je pense que ça c'est une des dernières étapes qu'est-ce qui se passe avant ? ce qui se passe avant c'est tout simple c'est que enfin c'est tout simple c'est assez long en fait si on prend la collection qui va être vendue dans les magasins en 2021 la première présentation d'un prototype a été faite en septembre 2019 à nos chefs à Annecy donc après il y a toutes des étapes qui se mettent en place jusqu'à la commande que je fais en général moi avec les magasins qui se fait 6 mois avant la livraison parce que naturellement tu as parlé d'usines avant en France en France on a plutôt notre siège où on a notre centre de développement mais les usines sont en Asie puis on fait produire nos produits là-bas donc il faut un certain temps pour que les produits puissent revenir en Europe et qu'on puisse les distribuer ici mais du coup c'est vraiment un grand développement qui est fait et puis c'est beaucoup de travail le testing des athlètes voire même le développement par les athlètes est très important pour nos produits de haut de gamme qu'on appelle souvent les produits lab que vous connaissez certainement dans le monde du trail qui sont les chaussures rouges que la plupart de nos athlètes ou même les chaussures dans la grotte maintenant qu'on a qui sont des produits assez performants on a plusieurs gammes de chaussures dans la route qui sont aussi plutôt développées pour les athlètes et dans ce cas-là ils sont aussi généralement rouges on essaie de garder cette identité rouge pour reconnaître ces produits-là puis c'est ces produits-là qui sont testés aussi pour les consommateurs lambda si on prend n'importe qui qui est connecté aujourd'hui n'importe qui qui va dans un magasin peut acheter ces chaussures-là et les tester si ces produits-là marchent bien aussi dans le commerce traditionnel on les produit en grande masse dans les gammes de chaussures un peu inférieures et puis on utilise ça pour la plupart des amateurs des coureurs c'est ça l'idée Très bien moi tout à l'heure tu as parlé des vêtements que tu recevais ça consiste en quoi cette collaboration des vêtements c'est tout ça s'arrête comment ? Alors en fait on reçoit un pack un carton avec plein de belles choses au printemps enfin au printemps à la fin de l'hiver pour la saison printemps-été et puis au niveau vers septembre-octobre pour la saison hivernale voilà La chaussure que tu es en train d'essayer d'attendre mettons si on revient sur une des chaussures avec laquelle tu as collaboré ou un vêtement est-ce que moi coureur amateur je peux y accéder ? ça se passe comment ? Alors je ne dirais pas que enfin dans un premier temps non ce n'est pas accessible au coureur lambda ils appellent ça des prototypes donc la chaussure n'est pas encore finalisée donc c'est juste des petits détails ils demandent voilà qu'est-ce qu'on pense confort tissu enfin voilà plein de petites questions et puis ensuite dès que le prototype a été fait enfin je ne sais pas comment expliquer je pense que Nicolas il sait mieux que moi mais on le fait en une seule pointure ou quelques pointures et après je pense ça me met du temps pour que pour que la chaussure soit faisable en toutes les pointures et ensuite après elle peut être vendable mais j'imagine que c'est il y a peut-être un délai d'une année entre la fin d'une chaussure testée par moi et la vente sur le marché alors pour ceux qui ne te connaissent pas on va revenir alors on peut facilement accéder maintenant avec internet à ton palmarès on ne va pas le lister aujourd'hui justement tu es une grande coureuse de montagne de marathon également quel est ton plus beau souvenir en course qu'est-ce que tu veux nous partager de ton expérience professionnelle tu as la parrain alors c'est toujours difficile de choisir le moment enfin la course qui m'a le plus marquée parce que voilà maintenant j'ai quelques années derrière moi et puis il y a toujours tellement de belles courses et de belles émotions j'aime bien dire si je dois toujours en choisir une c'est la première fois que j'ai gagné les championnats d'Europe de course de montagne en 2017 c'était en Slovénie parce que je ne m'y attendais pas du tout en fait c'était mon retour à la compétition après ma deuxième grossesse et puis en fait c'est vraiment là que je suis rentrée dans l'international et puis j'ai commencé à me faire un nom et puis tout s'est enchaîné que j'ai pu devenir indépendante donc sportive professionnelle donc voilà ça a vraiment été le point clé mais après il y en a eu tellement belles des belles comme la victoire et le record à Sierr-Zenal l'année passée voilà tu parles de coureur professionnel en quoi ça consiste être qu'est-ce qui qualifie un coureur professionnel c'est simplement les résultats comme tu as toi ça a coupé je n'ai pas compris le début de la question en quoi consiste être un coureur professionnel comment deviens-toi un coureur professionnel alors moi je considère être professionnelle c'est que je peux en vivre donc j'ai arrêté de travailler il y a déjà pas mal d'années en 2012 j'étais infirmière j'ai arrêté de travailler en essayant de je me suis laissée deux ans pour percer dans le sport mais là je ne gagnais rien financièrement j'avais des petits partenariats avec voilà le matériel c'est pas d'apport financier heureusement j'avais mon mari je crois que j'étais à la rue et puis à partir de 2018 là je me suis considérée vraiment comme professionnelle parce que je peux dire je joue très bien Nicolas justement tu es là aussi la question que j'ai envie de te poser en tant que représentant de Salomon justement ce soir c'est quel est l'intérêt de soutenir un athlète professionnel quand 99,9% des ventes sont à destination des amateurs les athlètes ils ont vraiment comme rôle de développer des nouveaux produits de nouvelles comment on pourrait dire ça de nouveaux amortis de nouveaux de nouveaux matériaux de tester des nouveaux matériaux et c'est vraiment eux qui les mettent le plus à rude épreuve et c'est eux qui peuvent nous rendre un un feedback le plus le plus concluant possible en général les athlètes chez nous ils ont un moule du pied qui est fait alors pour Maud ça n'a encore pas été fait mais ça va certainement se faire cette année vu qu'elle vient d'intégrer le team athlète France et puis après ils vont sur place et ils ont une multitude de prototypes qui testent et puis ils peuvent choisir je mets un peu plus d'amortis sur l'arrière je mets un peu plus d'amortis sur l'avant je change mon drop je veux une chaussure qui fait tant de grammes je veux une chaussure qui soit beaucoup plus amortissante parce que cette partie là elle sera beaucoup plus plate c'est vraiment eux qui vont faire qui nous apportent les compétences qui nous manquent de tout ce que peut amener un centre de développement comme on a Annecy qui nous dit ben voilà ça amortit tant de vibrations quand on tape avec le pied c'est vraiment ce feeling quand le coureur va sur le terrain sur la route quel feedback il peut nous donner c'est ça qu'il nous faut avec des bons athlètes et puis on a la chance d'avoir vraiment un team qui est ultra performant puis qui nous sort chaque année des chaussures qui font merveille et puis qui marchent vraiment pour beaucoup beaucoup de monde on l'a vu tout à l'heure je porte sur le coeur un t-shirt Salomon tu en portes un aussi également par qui il a été testé ce t-shirt est-ce que tous les produits sont testés par les pros non pas tous les produits sont testés par les pros après il y a des matériaux qui sont testés effectivement là en l'occurrence pour les athlètes dans les t-shirts on vient de sortir un nouveau produit qui s'appelle NSO qui sont des espèces de patchs qui sont intégrés dans le textile puis qui sont qui renvoient l'énergie qui est dépensée aux bons endroits par exemple là où on tourne avec les bras on dépense beaucoup d'énergie ces patchs là sont un mélange de céramique et d'autres matériaux qui sont secrets et puis qui renvoient cette énergie dans le corps puis qui permet d'avoir une bonne récupération puis d'essayer de tenir un peu plus longtemps sur un parcours ça c'est tous les tests qu'on fait et puis si ça fonctionne bien après ça donne ce genre de matériaux c'est clair qu'au début ben tenu et puis encore et puis toi avec du matériau coton et le synthétique on s'est rendu compte qui est très respirant c'est ce qui fonctionne le plus on va dire il y a eu quelques fois hop là donc il y a eu ça a coupé tu nous entends ? oui c'est j'arrive pas à mettre ok c'est mieux maintenant ? ouais non non c'est mieux ça coupait j'ai juste une personne qui n'est pas en mieux je peux pas le mettre je te remercie oui non c'est très clair hop là c'est très clair tu as parlé des vêtements en coton quelle est l'évolution qui s'est passée dans la création du vêtement on le voit maintenant la course à pied est un sport populaire on parle de tissus techniques tu as parlé de céramique qu'est-ce que je veux dire ? quel est l'intérêt maintenant pour un coureur de porter des vêtements aussi perfectionnés ? quel est l'intérêt pour un sportif d'avoir des tissus haut de gamme comme ceux que fabrique Salomon ? ouais c'est certainement le confort je vous laisse laisser d'aller courir sur d'inal avec un t-shirt en coton ou un t-shirt synthétique je pense qu'à la fin vous n'aurez pas le même poids sur les épaules et peut-être pas le même plaisir non plus au niveau des frottements avec le tissu c'est ça qui est génial c'est que pas que Salomon tout le monde du sport s'est développé et puis amène chaque année de nouvelles idées de nouvelles technologies des matériaux de plus en plus légers il y a des choses qui fonctionnent il y a des fois où on se plante notamment parce qu'on se rend compte qu'en portant un sac ça frotte ça fait des trous des coutures lâches il y a des fois où on se plante mais souvent c'est pour améliorer puis pour avoir des produits qui sont toujours plus légers il y a aussi des modes on se rend compte qu'il y a quelques années les coureurs il fallait avoir le moins de tissu possible être le plus léger possible et on revient gentiment sur un petit peu des shorts plus longs un peu de compression avec deux couches il y a vraiment tout le temps des évolutions qui se font dans le monde dans le monde de la course à pied surtout et puis qui amène chaque marque à se remettre en question à tout le temps développer à tout le temps essayer de chercher des nouveautés puis à amener des nouveautés sur le marché puis surtout le principal c'est que tout à chacun on soit on soit confortable quand on court on se sente bien qu'on n'est pas trop chaud qu'on évacue bien la transpiration surtout qu'on soit le plus longtemps possible dehors puis qu'on puisse profiter de cette nature et puis d'avoir du plaisir quoi en gros c'est ça le but principal oui c'est évident d'avoir du plaisir j'imagine beaucoup connaissent Sierzina tu as parlé tout à l'heure et tu te félicites en direct de cette victoire ce record chez les femmes comment ça s'est passé ton choix de vêtements le matin comment ça se passe ton choix de vêtements pour une course comme Sierzina par exemple alors c'est assez facile en fait parce que j'ai deux t-shirts qui sont floqués avec mes sponsors et voilà je suis en guillemets obligée de les mettre donc ben voilà j'ai pris un des deux je ne sais même plus lequel j'avais si j'avais de noir j'en ai un noir et un blanc donc voilà et puis le short ben j'ai pas besoin de poche ou autre parce que je prends j'ai pas besoin de gel ou des choses comme ça ni de flasque parce qu'on me les donne ou alors je prends ravitaillement officiel donc j'ai pris un short très léger et j'aime bien qu'il me plaque pas qu'il soit trop trop bon voilà c'était une question de confort comme l'a bien très bien dit Nicolas c'est vraiment le confort prime donc voilà alors j'imagine que justement c'est beaucoup plus simple alors il y a quelques obligations que tu as citées pour choisir ses vêtements surtout quand on court sur une courte sur une courte distance dans le sens où pour toi c'est très rapide par rapport à un queue de peloton qui va mettre trois, quatre fois plus de temps tu as été remporté Sierre Zinane donc c'est très rapide mais j'ai aussi vu que tu as un record sur marathon qui est de tu vas me le rappeler de deux heures 30 et 40 secondes je crois qu'il y en a très peu qui alignent ces deux ces deux ce deux types d'exploits c'est-à-dire aussi bien rapide en course de montagne championne suisse championne d'Europe vice-championne du monde quelle est selon toi ta vraie force pour allier ces deux types de courses qui sont très particulières très différentes je pense simplement l'entraînement je ne fais pas que du trail je ne fais pas que de la route je fais les deux et je travaille spécifiquement lorsque j'ai choisi mon objectif je le travaille spécifiquement sans négliger l'autre partie c'est-à-dire que si je vise le marathon de Séville comme je le visais fin février j'ai quand même continuer à faire un peu de montagne à faire du ballonnet pour ne pas perdre ma force mais en privilégiant quand même les sorties type marathon et puis quand je vise vraiment un chrono sur un trail je travaille je continue à travailler ma route mes courses sur route et donc ma vitesse mais en mettant un peu plus l'accent sur la montagne et je pense que le fait de toujours garder ces deux j'arrive à faire des bons chronos dans les deux styles est-ce que tu sens un comment dire un marge de progression tu pourrais descendre sur les deux trente au marathon ou est-ce que c'est toujours difficile à répondre oui bien sûr mais oui je pense que je n'ai pas atteint ma limite parce que je fais quand même très peu de route par rapport à la montagne parce que la montagne reste quand même ma discipline préférée après bon voilà j'ai trente trois ans est-ce que je peux gagner encore en vitesse je pense que oui je pense que moins de deux trente c'est faisable si tout est réuni déjà que je ne pensais pas pouvoir redescendre en dessous de trente et une qui était mon record précédent donc oui je pense que encore bien deux minutes sont il y a un avant et un après confinement maintenant ça va devenir cette grande référence avant le confinement quand tout était envisageable quels étaient tes objectifs de course pour l'année est-ce que tu peux nous les rappeler alors normalement on devait se dérouler les Jeux Olympiques de Tokyo en août donc ça c'était mon gros objectif j'étais bien partie pour être qualifiée même si je n'ai pas obtenu les minima olympiques qui étaient de 2h29 et 30 secondes mais il y avait un autre système de qualification qui se faisait par rapport au World Ranking et j'étais quand même en bonne position et actuellement la meilleure Suissesse donc voilà c'était mon gros objectif de l'année mais j'avais quand même encore envie de courir quelques cours de montagne dont Tsegama qui fait partie de la Golden Trail World Series et le Marathon du Mont Blanc voilà c'était vraiment ce que j'avais espéré courir maintenant ben pardon je ne sais pas si si je t'écoute dans volontiers oui maintenant il y a toujours les Jeux Olympiques qui sont en ligne de mire mais qui sont reportés en août 2021 donc ce sera le gros objectif l'année prochaine et puis ben là je suis dans la tente de savoir quelle course je vais faire et dans ce monde idéal d'avant confinement comment se passe justement la programmation d'une saison pour un athlète de ton niveau à quel moment alors bon maintenant depuis 2017 je travaille avec un coach donc c'est lui qui programme on en discute il regarde avec moi quelles sont mes priorités quels sont mes objectifs de course et puis après c'est lui qui fait un programme annuel avec comment dire ça on va dire maximum trois pics de forme donc deux à trois pics et voilà il structure en fait chaque mois enfin pas un mot des mois mais voilà on va dire que ça ça monte on 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 charge ou on on entraîne spécifique jusqu'à l'objectif et puis après l'objectif on fait une phase de relâchement qui dure deux trois deux trois semaines et après je me prépare pour le prochain objectif avec je sais pas peut-être deux trois mois de préparation et après je fais la course et après il y a de nouveau une phase de relâchement je prends deux à trois semaines de pause complète par année autrement c'est c'est tout le temps tout le temps on entraîne avec moins de volume tu as parlé je te remercie je fais souvent le ping-pong tu as parlé de la course où tu avais deux t-shirts floqués comment ça se passe ton équipement d'entraînement parce qu'on parle d'équipement ce soir après je donnerai la parole à Nicolas mais comment se passe justement est-ce que tu es équipé aussi pour t'entraîner tu dois porter des habits Salomon alors on a vraiment la chance chez Salomon parce qu'on reçoit énormément d'habits donc en fait quasi toute mon armoire est Salomon donc je n'ai même pas besoin de me dire est-ce que je prends du Salomon ou autre chose c'est Salomon mais avant bien sûr que j'avais des habits qui n'étaient pas de Salomon et non bien sûr que je peux porter ce que je veux pour l'entraînement il faut juste que quand je fais des images que je porte le logo Salomon merci quel est pour toi l'intérêt autre l'équipement vraiment d'être alliée avec une marque comme celle-ci c'est vraiment tout ce qui est aussi logistique les ravitaillements sur les courses le soutien financier quand même qui n'est pas négligeable tout ce qui est des voyages je n'ai pas besoin de trop me préoccuper pour avoir un hébergement sur les courses c'est eux qui s'en occupent c'est vraiment tout ce qui est le soutien logistique merci du coup Nicolas je sais que ce n'est pas directement ton corps de métier mais comment ça te passe les liens justement elle parle de logistique de matériel comment ça se passe qui décide à quel moment quoi donner à Maud plutôt qu'à un autre comment se passe l'aspect on va dire rétribution d'un athlète de la part que ça nous manque ce que tu peux nous partager bien sûr c'est une très bonne question et je dois tout à fait être avec toi je ne peux pas dire de bêtises donc je ne sais pas franchement je ne sais pas on est tellement une grande entreprise il y a beaucoup de niveaux d'hierarchie il y a un team marketing il y a un team athlète il y a un team développement de chaussures il y a un team développement d'habits en fait chaque personne est bien mise dans son casier et nous en fait la chance qu'on a c'est d'avoir des athlètes qui promouvent notre marque et qui la mettent en avant pour qu'on soit vraiment présent auprès des consommateurs en fait c'est ça l'idée et qui choisir comment choisir comment le payer à quel moment il fait quelle course je ne peux pas te répondre Alessandro tout simplement mais je pourrais me renseigner si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur c'est toujours très intéressant de voir aussi les doubles aspects après je comprends j'imagine certaines réalités pour toi dans l'aspect vente est-ce que c'est elle est là ce soir mais quelle est la plus-value d'avoir un lien avec une je veux dire elle gagne Sierrezinal Maud gagne Sierrezinal est-ce que derrière on vend plus de Salomon comment ça se passe réellement dans la réalité des chiffres est-ce qu'il y a un retour direct à plus long terme c'est de l'image comment non mais très clairement oui franchement il n'y a pas c'est aussi une part de leur travail puis c'est aussi pour ça que les marques sont prêtes à engager des athlètes pour les soutenir et puis c'est aussi parce qu'il doit y avoir une contrepartie il faut bien comprendre que Salomon vit aussi du fait qu'on vend nos produits si on faisait des produits pour rien gagner il n'y aurait pas d'intérêt j'imagine derrière ça ne serait peut-être pas autant grand et autant bien que c'est fait maintenant donc oui il y a du donnant-donnant maintenant c'est clair que c'est aussi génial et puis on est très très fiers en tout cas moi je suis très fier de rentrer dans les magasins puis de pouvoir parler d'athlètes suisses on a Maud on a Judith Vider on a Rémi Bonnet qui règne pour le territoire après on a fait ensemble une expérience avec François Daen un gars comme Kylen Jornet c'est aussi quelque chose de fantastique on a vraiment un team qui nous permet d'être très très visibles et en plus de ça on a un team marketing en France qui fait des choses très très bien puis qui met souvent bien en valeur les athlètes je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Salomon TV sur Youtube qui fait des super vidéos puis qui font des trucs très très sympas avec nos athlètes qui les suivent dans des endroits assez fous c'est très sympa de les suivre comme ça aujourd'hui on parle de course à pied de course de montagne mais l'ADN comment naît Salomon ? c'est-à-dire son ADN de base c'était quoi ? vous pouvez nous dire quelque chose de la marque de façon générale ? les sports d'hiver très clairement les sports d'hiver François Salomon avec son fils Georges Salomon ont créé l'entreprise en 1947 ils ont commencé par faire des cars de ski dix ans après des fixations de ski ensuite des chaussures de ski des skis on est vraiment dans le monde du sport d'hiver et la première chaussure a été faite en 1992 en fait c'est assez simple c'est qu'ils ont démonté une chaussure de ski de fond ils ont enlevé la partie rigide plastique dessous et ils ont collé une semelle en caoutchouc et puis c'était cette première chaussure de marche et entre temps on a fait les progrès qu'on a fait et puis on est aujourd'hui un des leaders du monde dans le trail running et on a des produits qui sont même des produits textiles maintenant depuis les années 2000 qui viennent compléter notre gamme on est présent sur quasiment tous les sports outdoor qui existent c'est ça l'ADN de Salomon très bien c'est un monde je crois la montagne que tu connais bien en plus de la courir tu skis ski tu continues encore mode oui bien sûr évidemment depuis que j'ai cet objectif des JO sur marathon c'est vrai que l'hiver j'ai fait beaucoup moins de ski ski alpinisme mais j'en ai fait beaucoup jusqu'en 2016 j'ai fait partie de l'équipe nationale de ski alpinisme donc les coupes du monde les championnats du monde les championnats d'Europe c'est un sport qui est très complémentaire pour la course à pied et d'ailleurs je pense que peut-être dès que les JO seront passés je vais y revenir parce que voilà de courir toute l'année on a plus tendance à se blesser et puis voilà aussi pour la tête ça fait du bien de changer de sport est-ce que ça fait partie de tes bases de préparation tu l'as évoqué brièvement mais est-ce que le fait d'être de la montagne t'aide aussi à courir en montagne moi ma question c'est de savoir quelles sont les bases pour devenir une bonne coureuse de montagne est-ce que ça en fait partie oui tout à fait c'est vrai que le bas de ski alpinisme ou alors le ski de fond c'est aussi un superbe sport alternatif ça fait beaucoup de force pour la saison de running notamment pour les descentes les quadriceps et puis aussi pour la montée donc on apprend à ouais à avoir cette endurance en montée ce mouvement en montée oui effectivement en plus on évolue quand même tout le temps dans les montagnes donc il y a souvent les itinéraires sont les mêmes en course à pied qu'en pot de phoque donc voilà on peut continuer à s'entraîner dans nos terrains favoris je partageais il y a quelque temps une de tes dernières victoires où tu disais je me suis pas retourné jusqu'à 200 mètres de l'arrivée parce que j'avais peur qu'on me on m'a déjà dépassé à 200 mètres de l'arrivée puis là tu t'es retourné tu vas me revenir le long de la course et tu as pu prendre ce drapeau suisse il y a un an c'était en juge je crois bien que c'était le championnat d'Europe à Dermatt oui voilà il me semble justement j'imagine l'adrénaline qui doit circuler dans tes veines tout au long des courses à haut potentiel au niveau à haute charge comme celle-ci comment tu gères toi cette approche de compétition à très haut niveau alors bon ben c'est clair que j'ai besoin d'objectifs j'ai besoin d'adrénaline pour pouvoir m'entraîner enfin voilà pour continuer à m'entraîner dur et puis pour performer aussi parce qu'en entraînement j'arrive jamais à atteindre la vitesse que j'ai en compétition et des fois je me dis mais comment tu fais pour vivre comme ça en compétition donc on a besoin de cette adrénaline après je fonctionne beaucoup en relativisant c'est-à-dire que si vraiment je sens que la pression elle monte elle monte ben je me dis non mais calme toi t'es pas une machine si ça va pas ou si t'as pas atteindre le niveau que le but que tu sais ben c'est pas grave la vie elle continue on se dit mais que du sport et puis voilà ça peut pas tout le temps être ça peut pas marcher toujours comme tu veux donc je relativise beaucoup donc c'est ça c'est à ça que je pense en fait quand ça va pas ou quand j'ai trop de pression durant la course est-ce qu'une partie de cette pression on en parle ce soir de vêtements mais on parle aussi de sponsoring est-ce qu'il y a une partie de pression qui peut venir aussi de ce qu'attend Nicolas a dit de l'importance que tu peux évoquer sur la vente clairement est-ce que tu sens une pression de la part de sponsors ou en tout cas pression médiatique alors non pas vous avez des sponsors plus une pression médiatique bien sûr parce que quand on est devant régulièrement devant ben voilà il suffit qu'une fois on fasse troisième et puis les journalistes ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui donc c'est plutôt une pression médiatique sociale mais pas du tout au niveau des sponsors j'ai la chance d'avoir des sponsors qui soutiennent non pas pour les performances mais plutôt pour l'image donc non j'ai pas de pression pour revenir sur les équipements est-ce que demain tu as la possibilité Nicolas viens te voir fait le département recherche et développement est 100% open pour toi quel serait ton équipement phare fétiche rêvé est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aimerais bien collaborer à la réalisation d'un produit unique je sais pas un sac avec des ailes je sais pas pardon la question elle est pour moi oui elle est pour toi excuse moi je veux dire quel est ton produit est-ce qu'il y a un produit magique que tu aimerais bien réaliser avec Salomon c'est une bonne question les baskets avec les 5 plaques de carbone qu'ont développé Nike j'espérais j'espérais avoir un produit similaire chez Salomon alors je sais qu'ils sont en train de travailler dessus mais bon maintenant les 5 plaques elles sont interdites mais avoir une petite aide de rebondi ça pourrait être pas mal ça reste c'est pas une folie justement je vais rebondir là-dessus Nicolas comment ça se passe si voilà mettons demain Maud vient réellement avec une volonté ou un un champion vient te dire je veux ça comment ça se passe concrètement il va d'abord l'athlète donc si on prend Maud il va d'abord rencontrer le développeur de ce domaine de chaussures-là parce qu'on a un team qui fait les chaussures de route on a un team qui fait les chaussures de trail ou un team qui fait les habits il va d'abord rencontrer cette personne-là discuter avec lui voir ce qui est possible c'est clair que nous on a pas on a nos matériaux on a nos nos concepts d'amorti un Ziggs travail du jet par exemple Nike avec l'air et de la mousse nous on a ce qu'on appelle un OptiVibe c'est un amortisseur de vibration c'est vrai qu'un athlète nous fasse changer toute la gamme de chaussures je pense ça n'est encore jamais arrivé mais qu'il puisse nous amener des inputs qu'il puisse nous amener de ces idées en disant moi j'ai couru à l'époque une chaussure de telle et telle marque qui fonctionnait super bien est-ce que vous pensez que vous arrivez à trouver quelque chose avec les matériaux que vous avez vous pour trouver un bon compromis pour retrouver ces sensations-là je pense que ça peut se faire ce qui est vrai peut-être aujourd'hui pour Maud il n'était peut-être pas il y a 10 ans j'ai un bon exemple par exemple Kylian Jornet il y a 10 ans en arrière il cherchait une chaussure la plus légère possible et puis vraiment qu'il lui laisse le plus de liberté possible et aujourd'hui il cherche vraiment plutôt une chaussure avec un peu plus d'amorti qu'il le protège puis qu'il le soutient je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs au dernier Sardinelle il avait une chaussure prototype au pied et puis typiquement c'est lui qui l'a développé directement avec les matériaux qu'on avait chez nous chez Salomon et puis c'est un produit qui va normalement rentrer dans la gamme S-Lab pas cette année mais l'année prochaine normalement dans notre assortiment alors voilà typiquement ce que peut amener un athlète à ce niveau-là ça c'est très bien tu l'as justement évoqué ça vient alors aussi bien sur la technicité ils ont la possibilité de tu disais tout à l'heure je crois tester jusqu'au maximum la chaussure justement c'est tout l'intérêt qui vous lie avec des grands ambassadeurs comme ceux-ci mais votre cœur de métier reste du moins cœur des ventes reste le coureur populaire aujourd'hui Salomon se situe très connu dans le domaine de la course à pied et de la course de montagne je pense que tu voulais du moins je pense qu'il pourrait être intéressant de développer toute une gamme de chaussures toujours plus performantes en course à pied quand on voit Nike qui développe ou toutes les marques qui développent des fibres de carbone comment se passe cette compétition excuse-moi une très longue question mais comment se passe cette compétition entre les marques est-ce qu'on fait la course à qui plus de plaques de carbone moins la plus légère comment se passe cette partie de recherche alors c'est clair que je pense que chaque développeur a toutes les autres marques sur son bureau et puis a toutes les chaussures les dernières nouveautés pour voir pour les découper les décortiquer regarder à quoi ça ressemble qu'est-ce qu'ils ont inventé qu'est-ce qu'ils ont trouvé de nouveau pourquoi ils ont mis 8 de drop il a 4 puis il s'est 6 pourquoi Altra est le pied plus large pourquoi Nike fait une chaussure avec du carbone ça c'est clair qu'entre nous on regarde ce que fait l'autre c'est sûr que si on n'avait pas cette capacité à prendre du recul ça ferait déjà longtemps que la marque n'existerait plus ce qui est très intéressant c'est que ça amène beaucoup de concurrence puis ça oblige plus le temps à développer puis à amener des nouveautés sur le marché puis c'est aussi ce que la volonté des consommateurs c'est d'avoir toujours une chaussure plus confortable une chaussure qui protège plus une chaussure qui est plus dynamique et puis ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que c'est impossible de faire la chaussure qui va pour tout le monde et ça les magasins les athlètes n'importe qui même toi Alessandro tu me disais tout à l'heure au début du cours tu avais plusieurs marques de chaussures plusieurs chaussures celle-ci tu l'utilises plutôt pour ça puis ça pour ça c'est impossible d'avoir un pied qui fit enfin une chaussure qui fit tout le monde donc c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport c'est qu'il y a de la place pour toutes les marques et puis on se bagarre oui certes ce serait l'objectif de Salomon ce serait d'être la marque la plus importante dans le monde de la course à pied sur route où pour le moment on est à côté de grandes marques comme Nike Adidas on est encore insignifiants mais on commence à se faire une petite place puis on a l'aide de Maud on a l'aide d'autres athlètes qui nous permettent de gentiment faire du bruit puis arriver là-dessus puis de proposer des produits mais c'est pas si simple ceux qui développent les chaussures de trade ils ont pas les attentes sont pas les mêmes pour les chaussures de route on attend pas tout à fait la même chose et du coup c'est pas simple à l'époque c'était l'idée de Salomon c'est-à-dire on fait une chaussure de trail en gros on utilise la même chose on met une semelle plus lisse puis on fait une chaussure de route ça marche pas comme ça et ça a pas fonctionné dès le début et c'est pour ça qu'on a depuis quelques années quelqu'un qui est venu d'une autre marque qui nous aide aussi à développer ces chaussures-là et c'est tout un circuit comme ça qui fait qu'on se bagarre chacun veut sa part de marché dans ce grand marché qui est le monde des consommateurs effectivement merci je te remercie d'avoir été très clair par rapport à ma question qui commençait à être un petit peu avant tout mais elle voulait en venir justement sur cette recherche entre la course à pied et le monde du trail typiquement une coureuse comme Maud il n'y en a pas énormément donc je pense j'imagine c'est tout l'enjeu pour une marque comme Salomon d'avoir des athlètes comme toi tu as parlé tout à l'heure Maud de 5 plaques en carbone ta chaussure rêvée maintenant est-ce que tu fais tu as une chaussure rêvée est-ce que tu utilises la même paire de chaussures pour les courses de montagne et courses sur route ça semble très bête comme question mais je veux je veux comprendre les différences que tu attends dans ton matériel sur les deux disciplines oui alors bon déjà en trail il n'y a pas tout Nicolas peut-être il me corrigera mais il n'y a pas tout cet aspect de supination enfin pronateur supinateur on m'avait toujours dit en tout cas que les chaussures trail il n'y a pas besoin de voilà ça convient pour tout le monde tout petit alors que sur la route si on est supinateur et qu'on prend une chaussure qui est faite pour les pronateurs on va se blesser c'est clair donc moi ce que j'attends d'une course enfin d'une chaussure pardon pour la montagne c'est vraiment une bonne accroche et puis la route c'est vrai que elle sera le plus légère possible mais qui est quand même un bon amorti parce que alors que l'amorti pour la montagne j'en ai moins besoin c'est vraiment l'accroche qui est indispensable pour moi c'est ces critères là on dit on dit ça aussi ces deux critères techniques pour la chaussure est-ce qu'en termes de qualité on va dire que ce soit on va dire physique et ensuite mentale tu as besoin pour les deux disciplines est-ce que tu vois une différence toi qui réussis à jongler sur les deux donc qualité physique entre les deux ouais je dirais que ça a un peu plus d'importance sur la route que sur la course de montagne au niveau des qualités physiques et au niveau mental tu les prépares pareil quand tu sais que tu dois affronter un marathon ou un cerzinal ça reste une compétition ou tu te dis voilà je me prépare mentalement aussi différemment parce que j'ai plus le dénivelé que les longueurs je ne sais pas ah je choisis la chaussure par rapport à la distance par rapport au terrain et tout ça alors ma question était plutôt sur tes qualités pardon sur tes préparations mentales lorsque tu vas pas la chaussure non on avait parti là-dessus désolé ah mentale non c'est la même préparation mentale c'est mon objectif je sais que je suis prête pour je sais qu'il y aura des moments qui seront très difficiles je sais qu'il y a des moments où je serai très bien voilà c'est les mêmes préparations la seule différence qu'il y a sur route et notamment sur marathon c'est le tempo que je regarde donc la montre et que je dois absolument tenir sur marathon alors qu'en montagne c'est très aléatoire parce qu'il suffit que ça mange un petit peu plus un petit peu moins voilà donc autrement l'approche de la compétition l'approche de l'objectif de la préparation mentale est la même merci et si tu on a vu tout à l'heure tu as parlé d'une fille ta petite fille un petit garçon si ils voulaient faire et tu dises maman je veux devenir une coureuse de montagne comme toi quel serait un conseil que tu pourrais lui donner alors déjà même question pour la course sur route ouais alors déjà ne viens pas tout de suite sur la course enfin voilà sur la course de montagne ou la course sur route fais d'autres sports développe-toi développe la réactivité la souplesse la coordination parce que je trouve que la course à pied c'est quand même c'est quand même un sport je vais peut-être un peu enfin cru ce que je veux dire mais c'est quand même un sport simple qu'on ne développe pas énormément de choses moi j'ai fait de l'athlétisme pendant 10 ans et ça m'a beaucoup apporté pour ma carrière d'aujourd'hui je pense donc varie le plus possible les sports et puis autrement si vraiment elle croche à partir de 14 15 16 ans c'est de varier de faire de la route de la montagne faire d'autres sports en parallèle et puis ne surtout pas négliger tout ce qui est renforcement musculaire de ne pas faire quelque courrier tu as dit évoquer justement oui la course à pied on l'a vu pendant cette période de confinement un sport accessible à tous ça semble facile mais quand on devient une grande championne comme toi je pense qu'il y a d'autres qualités que tu as évoqué en plus que physique c'est un entraînement de tous les jours qui est nécessaire pour arriver à ton niveau c'est clair il faut avoir de la persévérance il faut avoir du caractère il faut savoir se faire mal moi je n'ai pas l'impression d'avoir un caractère fort ou être obstinée mais en fait c'est quand je discute avec d'autres personnes que je me rends compte que ben voilà je donne un exemple moi si c'est marqué sur mon plan ou si j'ai décidé que j'allais faire une heure de footing puis que j'arrive à la maison puis que ça fait que 58 minutes ben je continue je fais encore un tout petit tour pour avoir mais une heure et les gens ils me disent mais t'es malade t'es à la maison ben tu rentres quoi et je pense que c'est cette capacité à faire les choses vraiment à fond qui me permettent d'être au niveau que je suis aujourd'hui et ces qualités-là que tu retrouves justement dans le sport est-ce que tu tu es la même personne dans la vie de tous les jours la maman ou la personne oui je pense que voilà c'est mon caractère j'aime quand je m'engage dans quelque chose et ben j'aime le faire à fond j'aime me donner tous les moyens pour y arriver et dans la vie de tous les jours ben c'est clair que ça aide je me concentre je pense qu'il y a aussi un bon équilibre à avoir et moi je vais trouver c'est que j'ai mon sport je suis à fond dedans je le fais de façon très de façon très sérieuse mais par contre quand mon entraînement est fini je switche complètement et c'est la vie de tous les jours c'est ma vie de famille ma vie de maman qui commence et je pense que c'est aussi important pour un sportif de haut niveau et même un sportif populaire c'est que pour arriver à ses objectifs c'est bien avoir aussi autre chose à côté parce que voilà quand on est dans le creux de la vague quand on est blessé quand on n'arrive pas à atteindre le niveau de performance qu'on aimerait enfin le niveau voilà le niveau de performance qu'on aimerait atteindre et ben il y a autre chose et puis qu'on n'est pas on ne s'effondre pas et on ne reste pas dans ce état d'esprit négatif de l'entraînement Très bien et donc maintenant j'imagine un peu comme tout le monde avec cette période il y a beaucoup d'incertitudes quand est-ce que on imagine il n'y a aucune course prévue qu'on peut agender encore peut-être celle de la fin d'année ou au septembre octobre à l'automne comment tu continues à t'entraîner comme si de rien n'était ou tu as réadapté ton programme alors il y a quand même eu des mi-mars 2-3 semaines où je n'étais plus du tout motivée parce que je me suis dit de toute façon qu'il n'y aurait aucune course cette année et puis j'en ai profité pour relâcher relâcher la pression relâcher les entraînements mais après c'est vrai que j'avais quand même envie de m'entraîner je ne sais pas parce que il n'y a pas de compétition parce que j'aime m'entraîner j'aime rien que pour la santé j'ai juste rediscuté avec mon coach et puis on a on a on a modifié en fait le plan c'est-à-dire qu'au lieu de faire des entraînements spécifiques pour l'objectif ou des entraînements voilà difficiles avec des séries des intervalles tout le monde connaît ça on a continué à faire juste des entraînements plaisir en endurance avec de temps en temps des petits rappels des petits sprints pour pouvoir conserver quand même un peu de vitesse parce qu'au moment à la fin de l'année je vais faire plus que des 100 kills voilà juste mettre plus d'accent sur le plaisir par contre on a augmenté au niveau du volume parce qu'il y avait plus de temps et puis voilà j'ai plus de vélo aussi donc ça augmente sensiblement le volume merci Maud parmi les dernières questions alors n'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent vous avez le petit chat les questions moi je vais parler au commercial Nicolas les boutiques aujourd'hui rouvrent comment ça va se passer un petit peu pour ce moment de stand-by c'est-à-dire est-ce qu'il y a des nouvelles collections qui vont arriver comment vous envisagez cet été est-ce que vous aviez déjà pu livrer comment tu envisages l'aspect la présence de Salomon dans les boutiques en Suisse et en France la chance c'est que la plupart des boutiques des magasins ils ont profité de ce confinement pour transformer leur shop donc de ranger le matériel d'hiver et puis de sortir le matériel d'été pour par exemple les magasins qui vendent du ski ou ces choses-là pour les magasins de running alors pour eux c'était déjà c'était déjà parti parce qu'à partir du mois de février des fois au mois de janvier ils reçoivent déjà la collection du printemps printemps 2020 et ils sont déjà quasiment tous prêts pour eux c'était un gros coup d'arrêt en ce début de période et moi je vous invite vraiment à les soutenir un maximum parce que la plupart notamment de partenaires en Suisse qu'on connaît bien ensemble qui sont Running Planet et Planet Endurance en l'occurrence ils ont dû mettre pas la clé sous la porte mais ils ont dû attendre en tout cas que le conseil fédéral leur donne toujours de nouveau l'autorisation d'ouvrir et puis de revendre leurs produits et puis c'est vraiment à ce moment-là qu'il va falloir soutenir ces indépendants ces gens qui font ce métier avec beaucoup de passion ils ont un niveau de compétence qui est énorme qui ont un choix de produit pour une boutique pour les boutiques comme ils ont qui est juste énorme et puis qui font ça avec beaucoup beaucoup de cœur donc moi je vous invite vraiment à les soutenir un maximum et c'est aussi grâce à des magasins comme ça qui nous donnent aussi des feedbacks il n'y a pas que des athlètes eux aussi ils arrivent à nous dire mais la chaussure que vous avez fait là dis donc ça fait dix fois qu'elle revient parce qu'il y a toujours le trou au même endroit ça serait peut-être le moment de corriger ça nous ça nous permet de donner des feedbacks plus haut à la production c'est eux des fois qui mettent le pied dedans puis qui se disent mais tiens ça c'est vraiment une chaussure pour athlètes je ne vais pas pouvoir la vendre à n'importe qui ok je t'en prends un petit peu moins celle-là elle fit super bien elle a un pied qui est un peu plus large je vois déjà le nombre de clients je vois déjà à quel client je vais la proposer c'est vraiment leurs compétences et leurs idées qui font qu'on peut continuer à proposer des produits puis à se développer donc voilà respectez les règles faites attention à vous et puis je vous invite vraiment à aller voir ces magasins-là pour être bien conseillés puis d'avoir les bons produits pour moi c'est compliqué comme ça en Skype de dire ben voilà toi il te faut cette chaussure-là et toi il te faut cette chaussure-là c'est impossible il faut faire des tests il faut aller faire des analyses il faut voir ce que ces gens-là vous conseillent et puis les meilleurs experts c'est ces petites boutiques là qui peuvent vous soutenir c'est super Nicolas moi je revenais juste tout à l'heure sur les questions qui sont posées sur le chat notamment une pour Maud concernant ses choix de course on s'interroge de savoir quand est-ce que tu feras un ultra trail et est-ce que l'UTMB fait partie de tes objectifs peut-être tu as porté plus longtemps du salouement sur 80 kilomètres etc est-ce que ça fait partie de tes objectifs oui alors j'y songe c'est vrai que j'aimerais bien expérimenter du plus long alors peut-être pas à court terme pas ces prochaines années parce que c'est vrai que ça demande un petit peu plus de préparation enfin des longs entraînements et puis plus de récupération derrière donc moi je suis quelqu'un qui aime bien faire plein de petites courses durant l'année et puis je pense pas que je pourrais faire 4, 5 ultra trail par année mais moi je vois ça un peu dans ma fin de carrière d'ici peut-être 4, 5, 6 ans peut-être avant peut-être que j'arriverais à jongler un peu avec les deux mais oui oui c'est dans un coin de ma tête après je sais pas si ce sera l'UTMB mais d'ailleurs j'étais inscrite à la CCC pas l'UTMB mais à la CCC en 2011 mais voilà une semaine avant j'ai su que j'étais enceinte donc j'ai pas pris le départ donc j'avais déjà cette idée du plus long et quelle serait ta préférence justement sur des types de courses idéales c'est justement des profils comme une CCC ou une UTMB ou justement un 2,29 sur marathon très rapide non alors clairement la montagne et puis alors pour l'instant pas au-delà de 100 kg mais déjà voilà ma plus grande distance c'est 62 mais voilà se rapprocher des 90 sans le classer CCC me conviendrait assez bien je pense pour avoir mon premier objectif sur les plus longues écoute c'est très bien je pense qu'on a répondu à ces questions j'en ai posé énormément je remercie la patience de tout le monde d'avoir écouté ceci étant dit moi je te remercie Maud pour le temps accordé c'est vrai qu'on a un peu plus de temps en ce moment on se repense on se remercie j'imagine des nouveaux objectifs des nouvelles des nouvelles façons de communiquer celle-ci on fait partie ces conférences-là en font partie depuis le début de ce confinement j'essaie de voilà de m'interroger à comment mieux pratiquer le sport mercredi c'est pas un hasard mais mercredi on va on a parlé de montagne c'est pour ça que je reviens là-dessus on va on va aller à Motion Lab c'est un centre qui se situe à Lausanne il y a notamment certains spectateurs qui vont tester les chambres hypoxie les chambres en hypoxie justement pour simuler l'altitude tu parlais de course de montagne est-ce que toi c'est déjà arrivé de tester est-ce que tu as un retour par rapport à à ce type d'entraînement et est-ce que c'est utile pour aussi un coureur amateur comment il peut l'utiliser est-ce que tu as des retours là-dessus alors oui j'ai déjà fait des entraînements en hypoxie mais pas dans une chambre hypoxique mais avec un masque donc je marchais ou courais sur le tapis roulant en simulant une altitude de 4 mm ça m'a beaucoup aidée je pense pour le Pax Peak Marathon qui se déroulait donc dans le Colorado en 2009 je dirais qu'il ne faut pas vouloir il ne faut pas prendre ses entraînements pour vouloir augmenter ses globules rouges parce qu'on sait tous que c'est vraiment de rester longtemps en altitude qui fait que l'organisme s'habitue et augmente ses globules rouges par contre on m'avait dit que ses entraînements comme ça une fois par semaine ou une, deux fois par semaine ça habitue l'organisme à travailler avec moins d'oxygène donc en fait on a moins cet effet asphyxie mais c'est juste au niveau des mitochondries au niveau musculaire que ça s'améliore c'est pas au niveau des globules rouges voilà moi je recommanderais ces entraînements peut-être pas pour un amateur mais quoi que oui s'il a l'occasion d'en faire pour un objectif qui se déroule vraiment en altitude pour ne pas ressentir un peu moins ressentir ces effets de l'altitude mais voilà il ne va pas non plus améliorer de 20 minutes une performance grâce à cet entraînement je te remercie mais on le voit de plus en plus avec l'engouement des courses des entraînements justement on veut faire comme Maud on veut courir on veut s'habiller comme elle on veut participer aux mêmes cours quel est ton ressenti justement sur la popularité de la course à pied de façon générale que ce soit trail running le running on voit maintenant les marathons on veut s'aligner un marathon on veut sa médaille finisher on veut être à Cierr-Zinal la Saint-Élion est vendue en deux secondes quel est ton ressenti quel est le ressenti à l'athlète sur cet engouement-là moi je trouve génial déjà parce que ça montre aussi que la population bouge de plus en plus donc voilà c'est en plus comme je disais avant c'est un sport qui est super accessible on a besoin de peu de matériel moi voilà j'adore voir tous ces gens qui se mettent à la course à pied qui se donnent des challenges après bon voilà il y a aussi des blessures qui viennent avec pour ceux qui vont un peu trop précipitamment ouais moi je trouve est-ce que les athlètes j'ai pas l'impression que c'est vraiment nous qui montrons l'exemple je pense que c'est aussi une question de mode comme disait avant Nicolas c'est ouais voilà les gens discutent entre eux ils veulent faire la même chose que son copain que la famille et puis c'est un peu des défis comme ça mais moi je vois ça vraiment de façon positive continuons à bouger on sera en meilleure santé écoute moi je te remercie encore une fois Maud pour j'aurais mille questions encore à poser je les vis au niveau personnel donc c'est vraiment une vraie passion et j'ai cette chance-là de pouvoir les faire en direct je remercie également Nicolas pour avoir permis également cette conférence avec Maud à tous les spectateurs d'être là Nicolas tu as cité tout à l'heure la présence de tu as cité les noms Planète Endurance et Running Planète moi je vais en citer deux autres et vous allez comprendre pourquoi ce sont deux autres boutiques autour du lac qui sont les boutiques Berti Sport à Sony et à Antisurlementaire de Running j'ai lancé un petit challenge pour les soutenir ce sont les médailles de Léman Running donc c'est des médailles qui sont réalisées avec du chocolat Grand Cru par une chocolaterie Genevoise la Bombonnière c'est 72 74 et 88% de chocolat c'est une manière de soutenir les boutiques donc toutes les personnes qui vont dans ces quatre boutiques là acheter une paire de running qu'elles soient Salomon ou autres recevront cette médaille en chocolat de la part de Léman Running donc je vous remercie à tous pour cette conférence très passionnante et je vous dis à bientôt et au plaisir de te rencontrer en direct Maud Nicolas c'est un peu plus facile et je viendrai je viens de recourir pas loin de chez toi dès que c'est possible on organise un repérage un entraînement Salomon Maud et tous les éléments Runners avec grand plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada